On va parler un peu d'histoire aujourd'hui en lien avec tout ce qui se passe, ce qui s'est passé vendredi dernier avec le 70e anniversaire de la commémoration de la Deuxième Guerre mondiale. Et on sait que Gaspé et la Gaspésie ont été un point assez central vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'il y avait les U-boats allemands ici, Gaspé qui était un port de mer militaire. Et pour parler de toutes ces histoires-là, on reçoit Fabien Sinet cet après-midi. M. Sinet, bonjour. Bonjour. Comment était la vie à Gaspé autour de 40-45? Disons, partant, c'est sûr que la guerre a débuté en 1939. C'était quand même un village, je le dis toujours un village, c'était un village à l'époque en tant que la guerre a déclaré en 1939. C'est sûr qu'il y a beaucoup de mobilisation qui a été faite, beaucoup de jeunes hommes qui sont enrôlés, c'était la période encore de la crise économique aussi. Il y en a beaucoup qui sont enrôlés dans le lendemain. C'est un peu là que nous autres en Gaspésie, nous autres, puis la vie des chaleurs, on a eu un peu peut-être le record à un moment donné en progrès à la population pour le nombre de volontaires tant que la guerre a débuté. Parce que les temps étaient durs à l'époque. Les temps étaient durs, puis les gens, bien, il n'y avait pas de voyage, puis ils ont dit, bien là, on va s'enrouler dans le lendemain. C'est une sécurité, puis d'autres, c'est tabou de l'aventure aussi, parce que le père avait fait la Première Guerre mondiale. Ça fait que finalement, c'est Gaspés qui a eu peut-être le plus de volontaires en progrès à la population au Québec. Il y a eu, c'est sûr, la construction plusieurs années après, maintenant qu'on parle de volontaires. De 1939, après ça, ce qui est arrivé, on dirait les années 40, mais là, on a été touchés un petit peu plus par la force des choses. Les Allemands avaient envahi la France, et puis les autres, Hitler, ils saient qu'ils voulaient vraiment s'envahir l'Angleterre aussi. Pour lui, c'est important. En fait, les deux meilleures patries du Canada. Bien oui, c'est ça. Puis ils hésitaient toujours à attaquer l'Angleterre, à traverser la Manche. Puis ils pensaient qu'ils étaient plus armés qu'ils étaient, mais il reste quand même. Quand Wilson Churchill est venu comme premier bonus, lui a pris ça plus au sérieux, puis a essayé de trouver des solutions. Parce que la Grande-Bretagne avait une bonne flotte de navires. Ça comparait à d'autres pays, tant que la guerre des États-Unis. Puis pour les autres, c'était important de préserver cette flotte-là. Alors là, à ce moment-là, il y avait toujours des communications. Il y avait eu des conférences entre les États-Unis, l'Angleterre et le Canada. Mais il communiquait aussi beaucoup par télégramme, par téléphone. Il cherchait un endroit pour mettre son, disons, ses bateaux à l'abri. Toute sa flotte. Là, il a convenu que Gaspé serait peut-être le port le plus à l'abri de tout. En fait, des températures et des attaques aussi. Alors, une partie était allée à Halifax, puis une autre partie, ils ont dit, bien, là, on va mettre notre flotte-là, si on est attaqué. C'est juste une mesure de sécurité. S'il n'était pas attaqué, il n'envoyait pas la flotte. C'est là qu'ils ont venu en accord, en tous les cas, de partir à une base navale à Gaspé. Et là, on était en... En 1940. D'accord. Ouais. Et là, c'est-à-dire, là, ils ont... Ils ont choisi sa nebiche parce qu'il y avait quand même le quai qui appartenait au gouvernement à l'époque. Ça fait qu'ils ont construit une base, là. Mais avant de construire cette base-là, c'était quand même un village qui construisait un peu de bâtiments, puis allongé les quais, puis... Ça fait qu'ils ont dit, on va commencer sur la pointe au Arras. Il y avait des bâtiments qui appartenaient à la compagnie de Robin Jones. Ça fait qu'ils ont réquisitionné ces bâtiments-là pour faire leur première base navale, en réalité, en attendant qu'ils constituaient l'autre. Ça, ça a commencé au printemps de 1941. Ça fait qu'ils ont pris une ou deux bâtisses pour des quartiers généraux, un peu rudimentaires à l'époque. Il y a trois davires qui sont venus dans le port au printemps de 1941. C'était des yachts qui étaient donnés par des millionnaires ou des... Comme la compagnie McDonnell Tobacco, on s'appelle le millionnaire Van Bick, qui ont légué ces yachts-là, puis ils ont converti avec des armes dessus au coq qui aurait été attaqué. Mais ils n'étaient pas sûrs encore en 1941 qu'il aurait été attaqué, mais disons que c'était le début. Et puis, ça fait que là, ils ont commencé, ils ont mis aussi un filet en travers de la baie, entre ce qu'on appelle boum de fence aujourd'hui, mais c'était Sanubich à Penouille, pour empêcher au coq et les sous-marins tenteraient de rentrer dans le port de Gaspé. Et après, il y en a toujours, mais il espérait toujours que ça ne se réalise pas. Mais durant ce temps-là, la construction de la base navale à Sanubich, qui s'appelait Fort Hamzy, est en construction. Ça, ça a été inauguré en mai 1942. Même moi, que ça a été inauguré, il y a eu les premiers topillages. Les Allemands étaient arrondus sur les lieux. Les deux premiers bateaux, c'est dans le coin de la Rydon-Saint-Yvon. Après ça, il y en a eu d'autres, donc tout est partout, en réalité. Dans l'espace, c'est surtout 42. 43, il y en a eu quelques-uns, mais surtout 42. Il y a eu une vingtaine de bateaux qui ont été coulés, complètement au fond. D'autres ont été attaqués. Ça fait que là, c'est sûr qu'il y avait l'utilité d'avoir une base navale. Parce qu'à la base navale, il y avait des navires, des corvettes. Il y avait ce qu'ils appelaient des fermeurs. Les fermeurs, les autres, c'était des petits navires. Ils avaient été construits assez vite, assez économiques. C'était le cas de Tangoua. Mais par contre, ils équipaient, ils avaient des bombes sous-marines. Et puis c'était vite. C'était un bateau qui était vite, tu pouvais repérer un sous-marin assez vite. Disons, si il y en a à la surface, par exemple. Ça, il y en avait une vingtaine de ça, qui était au port. Il y avait des corvettes aussi. Il y avait des bateaux d'escortes. Parce que ces corvettes-là, ils escortaient aussi hors du golfe, hors du fleuve, c'est-à-dire les navires marchands. Qui ravitaillaient à l'époque l'Angleterre. Alors, c'était ça le but des Allemands. Surtout avec l'admiral à l'époque, qui était en charge des sous-marins. Il était de tous les bateaux en Allemagne. Lui, le but était ça. C'est comme il disait souvent à Hitler. Il dit, tu interceptes les bateaux, il n'y aura pas de ravitaillement qu'il va se faire en Angleterre. Il n'y a pas d'armement, il n'y aura pas le temps. Là, c'est peut-être la façon de les attaquer à un moment donné. Mais ça fait que ça, c'est sûr qu'ils n'ont coulé plus dur. Comme disait tout à l'heure, au-dessus de 20, 23, tout est partout en réalité. Ça fait que ça a été ça à l'époque, vraiment. Gaspé a subi des attaques à l'adémie. L'été 1942, c'était vraiment violent. Ça veut dire qu'à Gaspé même, à cette époque-là, c'était une ville dans le village, finalement, la base de vale. Oui, ça a augmenté. Juste à Sandwich, il y avait autour de 2500, 2800 personnes qui étaient là, militaires. Surtout des marins et des soldats. Il y avait quelques aviateurs aussi. Il y avait des avions. Il y avait des avions de reconnaissance, des hydravions. Il y avait des avions de combat à Montjoli qui pouvaient se transporter assez rapidement à Gaspé s'il y avait des attaques. Ils se sont servis. Il y a eu quand même, là, en septembre, il y a eu plusieurs bateaux qui ont été coulés pas loin de nous autres, dans le bout de Cap-des-Rosiers, Cap-Gaspé. Entre autres, à Cap-des-Rosiers, à mi-septembre, je crois qu'il y en a deux en plein allure du midi. Ça fait que c'était vraiment un spectacle pour les gens du village de voir ça. Ça fait qu'ils ont coulé deux bateaux. Là, la marine est partie, puis les avions aussi de la base navale pour essayer de repérer. Ils ont envoyé des banques sous-marines, c'est sûr. Ils n'ont pas réussi à couler aucun sous-marin. Mais il y a deux bateaux qui ont été coulés là, deux dans le bout de Cap-des-Rosiers. Ça arrivait à peu près tout dans le spot d'une semaine ou deux. Ça fait que les rescapés de ça venaient à Gaspé. Et puis, pour les premiers soins, ceux qui étaient blessés, il y a plusieurs qui sont morts aussi. Alors, sur la Pointe-Ouara, il y avait un magasin qui avait un poste de secours organisé par la Croix-Rouge, puis un groupe de bénévoles aussi, les femmes qui avaient servi la Première Guerre mondiale comme infirmières. Alors, il y avait un poste de secours qui était là. Et puis, ils donnaient les premiers soins. Il y avait des ambulances qui arrivaient, remontaient à les blessés, les travassaient à l'hôpital. Il y en a un ou deux qui sont morts, je pense, à l'hôpital aussi en arrivant. Ça fait que ces gens-là avaient été attaqués en plein jour, mais c'est des bateaux qui n'amèneraient les marchandes. Alors, les marins travaillaient sur des corps de service. Ça fait qu'ils n'avaient qu'ils dormaient le jour, celui-là du midi. Ça fait que ces gens-là, ils étaient juste en pijama encore. Puis, septembre, c'est pas chaud. Non. Ça fait que tant qu'ils ont ramassé, plein d'huile aussi, il y avait toujours du pétrole qui coula sur la surface. Ça fait que des pêcheurs l'ont ramassé un peu, les pêcheurs du coin, puis finalement, ils ont atterri à Cap-de-Rosiers. Ils ont emporté à Gaspé, que vous êtes alors, pour les premiers. Il y en a d'autres, il y avait un genre d'un petit hôtel pas loin de la gare à ce moment-là. Et puis, le lendemain, ils prenaient un train pour s'en aller vers Montréal. C'est des gens de la marine marchandes. Mais il y a eu des navires aussi, de la marine royale aussi, de la canadienne, qui s'appellent à topier aussi. Pas juste la marine marchandes. Il y avait la base navale qui était importante, mais il y a aussi tout un petit réseau de forts. Je pense à Fort-Aldemun, Fort-Brével, Fort-Ramsey, le site de péninsule. Oui, il y en avait trois. Il a été établi en 1941. En 1941, ça a été la grosse année de fortification. Les gens ont été quand même clairs, voyant, de prévoir que ça pouvait arriver. C'est sûr que Sanubi, c'était la base navale, qu'on appelait Fort-Ramsey. Où ils ont installé le filet, par exemple, entre la pointe de Sanubi et les Penouilles, mais il y avait Fort-Penouilles, qu'on appelle jouer. Les canons sont encore là aujourd'hui, il y a deux canons. Après ça, il y avait aussi Prével. Il a installé des gros canons, qui étaient les plus gros au Canada à l'époque. Je pense qu'il y avait 10 pouces de diamètre. Après ça, il y avait un autre poste à Aldermen, ce qu'on appelle Fort-Aldermen aujourd'hui. Il y a des campements l'été. Là, les autres, c'est sûr qu'il n'y avait pas de canons lourds, mais c'était plutôt des mitrailleuses. Et de surveillance aussi. De surveillance, il y avait là aussi, oui, le long de la falaise. Mais ils n'ont pas servi, aucun canot a servi, vraiment, ils n'ont pas eu à s'en servir. Après là, eux autres, il y avait quelqu'un qui rouvrait le filet pour laisser passer les navires qu'il voulait venir à Gaspé. Ceux qui allaient au port, puis il y en a qui rentraient à l'intérieur aussi de Gaspé. En ce temps-là, c'était un pont de huile, le bateau rentrait à l'intérieur. Jusqu'à la pointe, là. Oui, c'est ça. Et puis, ce qui arriva dans tout ça, ça fait qu'il y avait quelqu'un, un navire qui était attitré, lui, pour ouvrir ce filet-là. Il y en avait un autre, lui, c'était à part des signaux. Il fallait que c'est identifié. Et puis, lors des temps, s'il n'était pas identifié, dans 15 secondes, il ouvrait le feu. Ça fait qu'il fallait qu'il s'identifié vite. Ça fait vite, oui. Il n'y avait pas de deuxième chance. On n'étant pas des ennemis, puis ça avait tout le code, ça fait qu'il s'identifié assez vite. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de coups de canon qui ont été lancés. Puis, il y avait des gros réflecteurs aussi, je pense, autour de 60 pouces de diamètre. Il y avait sur la falaise, il y avait au pied de la falaise, vers les filets. S'il y avait essayé durant la nuit aussi, je pense que ça aurait été assez difficile. Il y avait toujours eu des rumeurs qu'il y avait des sous-marins qui avaient rentré à l'intérieur des Gaspers, mais c'était impossible parce qu'ils ont installé le filet à 41, les sous-marins arrivés à 42. Mais ça aurait été des choses quand même qui auraient pu être sérieux. Si trois sous-marins, par exemple, auraient rentré durant la nuit, puis les marins auraient débarqué, ils ont pris possession de Gaspers. Ça, c'était sûr, ça. Parce que Gaspers même n'était pas trop fortifié, surtout en 41. C'est juste trois, quatre bateaux convertis, puis quelques marins, ils n'avaient pas tellement non plus. Mais ça n'a pas arrivé. Mais s'ils appréhendaient ça, ça n'aurait plus arrivé. Ils auront débarqué, puis ils auront pris possession. C'est là qu'un gouvernement, en ce moment-là, le Canadien a passé une loi. Ils s'attendaient à ce que ça n'aurait plus arriver. Ils ont dit, on va passer la loi des terres brûlées. Terres brûlées, ça voulait dire, si les Allemands occupaient Gaspers, le village, brûlaient le village. Puis, avant qu'ils arrivent, c'était possible. Ou même s'ils étaient là, puis évacuaient les gens. Il y avait des bateaux même déjà ciblés pour évacuer la population. Ça n'a pas arrumé, c'est sûr, mais la loi a resté quand même jusqu'à l'invasion en 1944, la loi des terres brûlées. Comment était la vie des civils quand on avait ce tépit de Damoclès au-dessus de la tête? Les civils, les autres s'adaptaient à ça assez bien. Il n'y avait pas tellement. Il y avait des couvre-feux, c'est sûr. Où on demeurait, nous autres, moi j'étais petit gars à l'époque, en 1942, j'avais 10 ans. Mais chez vos voisins de chez nous, il y avait la sirène justement qui faisait le couvre-feu le soir. C'est sûr, on attendait ça. Il ne fallait pas qu'il y ait personne sur la rue. Aucun véhicule à part des véhicules militaires, c'était sûr. Et puis il y avait des surveillances un peu partout. La centrale électrique, dans ce temps-là, Gaspé avait une centrale électrique à eux autres-mêmes. Là, il y avait toujours un gardien arméin qui était là, au cas où il est revenu pour saboter. Puis il n'y aurait pu y avoir des espions aussi. Ça en va démarrer un moment. Parce qu'il y a eu toutes sortes de rumeurs sur les espions aussi. Ah oui, c'est sûr. Est-ce qu'il y en a eu à Gaspé? Même, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Mais il y avait une grosse surveillance. Il y avait des cartes d'enregistrement aussi qui sont venues en travers de tout ça. Ça fait que les gens étaient tout enregistrés. Il y avait des surveillances. Qui voyait un étranger, par exemple, il y avait un groupe de bénévoles qui était à Du Village. Il y avait une certaine forme d'entraînement pour essayer de détecter un étranger ou quoi que ce soit. C'est quoi qu'il faisait. Il demandait ses cartes d'enregistrement. Ou il surveillait. C'était quand même assez bien. On était assez bien fortifiés. On se sentait en sécurité avec tout ça. Je crois, moi, à ma connaissance, on n'était pas... Moi, j'ai eu connaissance qu'un petit gars des rescapés qui venait à bord en arrière des camions. On racontait aussi... Il y avait eu aussi le rationnement qui avait été amené à l'époque. Oui, en 1943. En 1943, le rationnement est venu. Il fallait des carnets de rationnement. Pour différents narrés, comme la viande, le beurre, le sucre, le thé, le café, même des montres. On ne pouvait pas acheter de montres comme on voulait non plus. Mais ça, ça a duré quand même jusqu'à la fin de la guerre, de 1943 à la fin de 1945. Le carburant aussi qui était rationné. Le carburant aussi, oui. Puis, il était rare aussi. Puis, de toute façon, il n'y avait pas tellement d'autos. Il n'y avait pas de voies de circuler le soir dans les rues. Ça fait qu'il avait juste... Le soir, le jour même, c'était aussi des gens qui avaient besoin d'un camion, comme les marchands ou des choses comme ça. Ça fait que tout était contrôlé assez bien. Mais on était habitués dans ces contrôles-là. Ça faisait partie de la vie. Puis, on disait, on n'est pas attaqué vraiment directement. Personne ne nous bombarde. Ça fait qu'on vivait avec ça. À ma connaissance, il n'y avait pas eu ce problème-là. Parce qu'en bas, sur la pointe au Hara, en plus de cette base navale-là, il y avait établi aussi des quartiers de ravitaillement pour l'armée aussi. C'est un gros bâtiment qu'il y avait là. Les mâles de marchandises étaient là. Il y avait aussi le service des ambulances militaires aussi qui était stationné à cet endroit-là. Alors, ça faisait une vie... Il y avait tous les polices militaires, les provos, qu'on appelait aussi, qui avaient un quartier généraux sur la rue de la Reine aujourd'hui. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de marins qui circulaient les rues. Les bateaux qui sortaient, qui rentraient. Il y avait des bateaux d'escort. À part ça, des fois, ils rentraient à l'intérieur. Ça faisait encore beaucoup plus de soldats et de marins sur la rue. On s'habituaient à tout ça. Il y avait 2500 soldats dans les points... À la base de navale. Juste à la base navale. Juste à la base navale de Sanovitch. OK. Pour une population de combien à l'époque? Pour une population, à l'époque, on pouvait avoir peut-être 3000, 3500. Ça fait que c'était pratiquement 50-50. 500, oui. Puis il y avait aussi... À Penouille, il y avait 225. Il y avait des campements là. Il y en avait une soixantaine peut-être à Fort Alderman. Il y en avait un peu partout. On faisait le total de ça. Puis il y avait aussi les fusils de Saint-Laurent qui sont venus aussi. Les fusils de Saint-Laurent ont apparu, les autres, au tout début aussi, en 1942. Les autres, ils faisaient leur surveillance de toutes les côtes, tous les villages. Le quartier général était à Gaspé. Et ça, ça faisait encore plus de militaires dans le milieu aussi. C'est une vie active. En terminant, 70 ans plus tard, c'était important de se rappeler de ces faits-là qui se sont produits ici même, à Gaspé? Oui, ça a été oublié un peu. En réalité, je pense que c'était important que les gens prennent connaissance de ce qui s'est passé. On était quand même un village privé. Un peu terrorisé aussi par les Allemands. Les gens ne pouvaient pas réaliser qu'ils pouvaient avoir de la guerre. La guerre, c'est en Europe. Ce n'est pas nous autres, surtout à Gaspé. Pourquoi ils vont venir ici? On ne s'imaginait pas que les navires de revitalement étaient importants. Mais c'est sûr qu'on a connu vraiment notre part de la guerre de cette façon-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier ça. Je pense que la fin de la guerre aussi, le 70e anniversaire de la fin de la guerre est importante. C'est demain, le 8 mai. Je me rappelle, le 8 mai, j'étais petit gars, mais je m'en rappelle très bien que quand il y avait des parades, par exemple, tous ces gens-là, des bases, ils ont des paradés dans les rues. Il y avait énormément de militaires dans les rues, de marins. Et puis, le 11 ou le 12, je pense mai, ils ont capturé un sous-marin. Le sous-marin, nous, on avait rentré à l'intérieur du port pour visiter le sous-marin. Ils l'ont intercepté dans le bout de la Nouvelle-Écosse. Ils l'ont rentré ici à Gaspé. Parce que ce n'est pas moyen. Le commandant était encore même à bord jusqu'à Gaspé. Ça fait que c'était tout... Pour nous autres, c'était la fin de la guerre. Ils ont capturé un sous-marin, mais ils s'avaient rendu en réalité. Ils n'ont jamais vraiment coulé le sous-marin ou quoi que ce soit. Ça a passé proche, mais ça n'a pas arrivé. Je vous remercie beaucoup, M. Sinet. Ça fait plaisir.